Nous accueillons maintenant notre invité événement, c'est une grande plume du journalisme, patron de presse, confident de nos chefs de l'État. Bonsoir, François-Olivier Gisbert. Bonsoir. Vous, l'ancien directeur du Nouvel Obs, du Figaro, du Point, de la Provence, vous publiez « Une tragédie française » chez Gallimard, troisième tome de votre histoire intime de la Vème République. Presque 500 pages à déguster où vous plantez le décor. La France, selon vous, est en déliquescence et vous essayez de comprendre pourquoi en est-on arrivé là. On plonge ainsi avec gourmandise dans vos souvenirs, avec Mitterrand, Chirac, Sarkozy, François Hollande, un livre truffé d'anecdotes qui éclairent à la fois leur personnalité, leurs bilans, leurs erreurs aussi, avant d'en révéler évidemment quelques-unes. Un mot sur votre constat, cette tragédie française. Vous dites que nous avons été effacés du cercle des grandes nations. Vous le pensez vraiment ? Oui, bien sûr. Attendez, le scandale qu'avait fait Giscard quand il disait qu'on était une nation moyenne, enfin pas parce qu'une grande nation moyenne, c'est plus le cas aujourd'hui, on sait très bien. Regardez même le niveau de vie. En 1975, on était dans le top 5 derrière les Etats-Unis, la Suisse. En cinquième position, vous avez la France. On est aujourd'hui 26e, peut-être à l'heure où on parle, on est 30e. C'est-à-dire donc, vous avez ce sentiment de déclassement qui est normal. En même temps, le niveau de vie augmente. Vous utilisez la métaphore de la truffe. Ah, c'est atroce. Ça, j'ai bien expliqué. Vous avez bien expliqué. Le problème de la truffe, c'est que 50% de la truffe qu'on mange est de la truffe espagnole. On n'est même pas capables d'en faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Bientôt, je pense qu'on va importer des camemberts sur Amazon. Alors qu'on est un pays truffier au départ. Mais oui, bien sûr. C'est nous, c'est nous. Mais attendez, les Espagnols, ils ne mangent même pas de truffes. Ils nos fabriquent pour nous. Non, non, mais c'est... On leur envoie nos pouces-pieds. Non, mais on a le sentiment, si tu veux, qu'il y a un sentiment de laisser aller. Vous voyez, je dirais vraiment, comme si tout le monde... Enfin, nos dirigeants laissaient pisser le mérino. C'est-à-dire, vous savez, vous avez bien vu que la filière, même légumière et fruitière, est en train de devenir déficitaire. Enfin, c'est incroyable. Alors que la France, c'est le jardin de l'Europe. S'il faut pointer là, en quelques secondes, les responsabilités de chacun des présidents. Mitterrand, pour vous, si on résume, c'est caverne d'Alibaba, l'argent magique ? Oui, c'est atroce. C'est atroce parce que... Attendez. Mitterrand, c'est un grand bonhomme. Moi, j'avais de l'admiration de lui, de l'affection. Mais, simplement, il s'est mis dans la tête. Parce que c'est des idées qu'il n'avait pas, d'ailleurs, avant. Mais comme il faut qu'il résiste au Parti Socialiste contre l'ascension de Rocard, il sait très bien que le Parti, le garde-race, il est très à gauche. Donc, il dit, tiens, discours très à gauche. Et comme souvent les politiciens, il finit par croire des conneries qu'il raconte. Et il arrive en 81... Il dit qu'il est nul en écho, quoi. Non, non, mais c'est ça, absolument. Et en 81, bon, qu'est-ce qu'il fait ? La relance par la consommation populaire. On va dépenser de plus en plus, ça va faire de la croissance. Et c'est une catastrophe. Bon, et ce qui est affreux, c'est que ça continue après. Avec les autres, à la droite, à la gauche... Mais, justement, Chirac, qui suit, vous dites qu'il est élu trop tard. Il est presque blasé. Ah oui, parce que Chirac, il est assez bon. Bizarrement, en 1986, la première cohabitation, ça ne se passe pas si mal sur le plan économique. Il redresse les choses, simplement. Il y a des tas de choses qui ne collent pas. Il y a l'effroyable histoire de Malek Ousikine. Malek Ousikine qui fait... Enfin, ce jeune étudiant... Mort pendant les manifestations contre la loi de Vaquet. Et ça, c'est vrai que ça tue, au début d'ailleurs, ça tue littéralement les deux ans de Matignon, de Chirac. Et alors, Sarkozy et Hollande, vous dites, il aurait fallu qu'ils soient en tandem, avec leur qualité, mais alors sans leurs défauts. Quand on sait comment ils s'apprécient. Oui, c'est une vacherie, mais en même temps, je trouve qu'ils sont très complémentaires. Je les verrais bien ensemble, vous voyez, parce qu'ils ont un côté... C'est le ying et le lord de proposer ou pas ? Ils sont très différents. Non, mais je n'ai pas encore eu leur réaction, à mon avis, ce n'est pas terrible. Mais d'ailleurs, il y a beaucoup de similitudes entre eux. Regardez, à l'Élysée, ils ont trouvé chacun une femme. C'est vrai. Dans les deux cas, chapeau ! Très cultivée, très drôle, belle en plus. Enfin, c'est magnifique, dans les deux cas. Ils ont plein de points communs. Mais pourquoi ils ne s'entendent pas ? Ça aurait été bien. Et vous racontez une phrase que Mitterrand vous a glissée un jour. Ce qui intéresse un homme politique, c'est le pouvoir, seulement le pouvoir. Est-ce que c'est ça, aussi, le problème français ? Non. Non. Le problème français, c'est une crise de l'évolution politique. C'est-à-dire que ces gens-là, ils sont souvent, d'ailleurs, intelligents, ils sont des gens de qualité, mais ils n'ont pas le courage d'affronter. Vous savez, souvent, nos dirigeants politiques, ils ont reculé devant des masses énormes, alors qu'au même moment, vous aviez González, par exemple, en Espagne, le socialiste espagnol, qui tenait face à des manifestations de plus d'un million de personnes. Schröder, ça a été la même chose quand il a fait ses réformes en Allemagne. Pareil, des manifestations, ils tenaient. Margaret Thatcher, j'en parle pas, elle tenait trop. Emmanuel Macron a tenu face à la mobilisation contre la réforme nord-est. Oui, mais ce n'était pas une mobilisation si forte. Vous voyez, c'était très impressionnant, en Espagne comme en Allemagne à l'époque. Donc, c'était déjà il y a très longtemps. Donc, si vous voulez, le problème, c'est un peu ça. C'est-à-dire, ils ne tiennent pas, comme s'ils avaient peur. Et, si vous voulez, le gros problème, la critique qu'on peut faire à nos dirigeants français, ils sont souvent très intelligents. On les choisit parce qu'ils sont intelligents. Regardez le dernier. Mais vous savez, faire attention à la sottise des gens intelligents. Ça existe. Vous les égratinez, les présidents, mais vous sauvez les hommes. Parce que vous avez été le confident de ces présidents. Notamment de Mitterrand, mourant, accusé d'être un collabo au crépuscule de son existence. À ce moment-là, vous étiez l'un de ces derniers visiteurs. Tout le monde, à gauche, lui tournait le dos. Alors, j'avais connu très jeune, dans les années 70. Vous avez boycotté pendant quelques années. Ce qui était normal, parce que je n'écrivais pas des articles sympas sur sa politique économique. Je persiste. 1981, pour moi, c'était vraiment l'horreur économique. D'ailleurs, la France a beaucoup perdu à ce moment-là. C'est clair. Mais, c'était quelqu'un de très touchant. Vous aviez beaucoup d'affection entre l'autre. Oui, absolument. Il parlait comme un écrivain. Il y avait des phrases incroyables. Il ne voulait pas écrire. Parce qu'il disait... Il se foutait toujours de moi. Parce qu'il disait, vous qui voulez devenir écrivain, vous allez finir en robe de chambre avec des chaussons. Je prends la pisse toute la journée. C'est ça. Il vous disait ça, Mignor. Oui, bien sûr. Mais c'est... Parce que c'est obsessionnel, le travail de Mignor. Pour lui, ce n'était pas bien du tout. Regardez-moi. J'ai encore des femmes... Mais il voulait vous faire venir en politique. Vous avez même proposé. J'ai découvert ça dans votre livre. Non, parce que... En 90, il vous propose de prendre la tête de la gauche. Oui, mais c'est... Comment dire ? C'est un peu du badinage. Vous voyez ce que je veux dire ? Il va très mal. Je pense qu'il essaie aussi encore de... Vous, à gauche, on a quand même du mal à imaginer. Oui, c'est ce que j'ai répondu. J'ai dit, c'est grotesque. Parce que j'ai une grosse partie de mon cerveau qui est quand même à droite. Je n'ai pas dit que c'était forcément la plus grosse. Enfin, je pense qu'elle est peut-être plus grosse. Mais enfin, j'ai un bout quand même à gauche. Je le garde. Et puis, je lui dis... Mais en plus, je suis au Figaro. À l'époque, je travaillais au Figaro. Non, mais ça ne va pas. Et il me dit... Mais c'est ça. Et c'est pour ça que j'ai raconté cette histoire. Parce qu'elle est tellement belle. Elle montre le vrai Mitterrand. Avec toujours beaucoup d'humour sur lui-même. Et après tout ça, Mitterrand me dit... Et moi alors ? Vous racontez aussi à Chirac intime le côté proche du peuple qui n'était pas fin. Vous expliquez, par exemple, avoir été manger dans un resto ouvrier à Bastille avec lui, qui n'existe plus d'ailleurs. Ou alors dans des bars à la Goutte d'Or. Et il allait vraiment en cuisine en tapant dans le dos des clients. C'est vraiment la vérité. Oui, mais c'était incroyable. Mais Pissot, il mangeait de votre assiette. Il mettait votre truc. Non, mais comme je suis végétarien, il adorait... Non, non, mettez-lui de la viande. Puis hop, il me piquait la viande. Parce que de toute façon, je ne faisais pas d'histoire. Mais c'était un ogre, Chirac. Vous avez ce qu'il mangeait. Mais vous étiez... Enfin, c'était dingue. Vous aviez le petit déjeuner normal. Et à 10h30, il avait faim. Il fallait lui apporter des sandwiches. C'était presque des baguettes entières. Disons des grosses moitiés. Tout ça plein de saucissons ou de pâtés de campagne avec des cornichons. Très important pour lui, les cornichons. Et qu'est-ce qui se passait après le déjeuner complet ? Parce qu'il y avait les trois plats. à déjeuner. Après, à 16h, ça recommençait. Rebelote ! Les sandwiches qui arrivaient ! Alors, quand on proposait ça, moi qui suis en plus végétarien, c'est en gros, c'est masse de... J'étais horrifié. Enfin, en même temps, riais beaucoup avec lui. Parce que c'est ça qui était amusant. Il y avait un côté, on était avec D'Artagnan. Justement, l'intimité de ces présidents, vous l'avez connu. Vous avez échangé avec eux. Mais en revanche, il y en a un seul, finalement, président avec qui vous n'avez pas créé de lien. C'était Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai pas eu envie. Non, non, mais c'est vrai, sérieusement. J'aurais pu essayer, parce qu'il y a eu des tentatives... Enfin, bon, voilà, des gens m'ont dit... Voilà, je vais parler avec lui, il a m'a bien déjeuné. Mais je suis dans une autre vie... Vous n'avez même pas tenté. Non, c'est-à-dire que... Mais vous y allez fort dans le livre. Narcisse, qui aime se regarder dans le miroir, incapable de déléguer... Enfin, Mitterrand, j'en ai mis des pareils. Vous faites une distinction entre les deux ? Non, c'est-à-dire que... Vous avez de l'admiration pour Mitterrand ? J'aimais Mitterrand. Je peux vous dire les choses. Je suis très sévère. Je le châtie bien. Mais je lui reproche des tas de choses. Je trouve que c'est un libertin du pouvoir. Il a abusé. Il y a eu beaucoup trop d'affaires. Sous son règne, il a le sait faire. Je dirais presque, d'une certaine manière, ça l'amusait. Donc, c'est vrai. Mais, en même temps, je ne pouvais pas me déprendre d'une certaine affection. Macron, c'est un peu autre chose. Parce que c'est une histoire personnelle. Je dis que c'est du narcissisme. Parce que oui, c'est quelqu'un... Il n'est pas égocentrique dans la mesure où il n'a pas besoin des autres. Il a besoin de lui seul. Et même cette façon de gouverner est étrange. Vous savez, il n'aime personne. Peut-être Gabriel Attal. Et j'en suis pas sûr. Il devrait se méfier Attal. Parce que... Non, non, mais c'est vrai. Il y a ce côté très... C'est très froid. C'est un système où on vous jette. Vous voyez, du jour au lendemain, comme un vieux chiffon. C'est très dur. C'est beaucoup plus violent que sous Chirac. À l'époque. Ou sous Mitterrand, qu'il y avait de l'affection. Il y avait beaucoup d'affection dans le travail. Juste pour terminer rapidement, François-Olivier Jusbert. Après 40 jours de guerre au Proche-Orient, il y a une anecdote dans votre livre qui est saisissante. Vous racontez un échange privé avec Shimon Peres, alors ministre des Affaires étrangères israéliens d'Issac Rabin. Persuadé que la paix est possible. C'était il y a 30 ans seulement. Il vous expliquait dans les années 90 qu'il voulait faire les Etats-Unis d'Orient avec, aux côtés d'Israël, le Liban, l'Égypte, la Syrie, la Jordanie. C'était il y a 30 ans et la paix semblait accessible. Elle est dingue cette anecdote. Parce que c'était un très beau projet. C'était leur projet. Alors là, il le dit de manière plus crue. Parce qu'ils avançaient doucement. Rabin et lui. Mais c'est un personnage que j'ai beaucoup vu, qui était d'ailleurs très proche de Mitterrand, que je voyais souvent, et qui était vraiment une belle personne. Et c'était effectivement leur projet. L'assassinat de Rabin a tout arrêté. Mais je vais vous dire, quand ils parlaient de ça, ça paraissait déjà à l'époque un peu compliqué. Parce qu'il faut voir qu'Arafat, quelques temps auparavant, c'était encore un terroriste. Mais ça n'avait rien à voir avec Hamas, Arafat. Parce que le Hamas, lui, il veut la destruction d'Israël. Arafat, bon, il a reconnu Israël à un moment donné. Donc, si vous voulez, il ne faut jamais perdre de vue ce qui s'est passé entre les Français et les Allemands. Ça a été extrêmement violent. Et bien, 13 ans après, De Gaulle a invité le chancelier Adenauer chez lui. Et ils ont fait la paix en septembre 1958. Et ça, si vous voulez, tout étant encore possible. Simplement, pas avant longtemps. Parce que là, c'est sûr que ça, on en a repris peut-être encore pour... Pour quelques années. Mais, moi, je ne désespère pas. Parce que c'est vrai qu'il y a une logique, en plus, de ces Etats-Unis d'Orient. C'est vraiment quelque chose... Donc, vous êtes parfois presque optimiste. Ça arrive. Merci. Non, non, bien sûr. Non, non, mais attendez. Moi, je rigole. C'est un bouquin. Je pense qu'on rit beaucoup. Mais c'est pas... On apprend plein de choses. On n'est pas... On ne s'afflige pas non plus. Ça ne sert à rien. Et puis, je ne suis pas un décliniste. Parce que c'est quoi ? Enfin, c'est... Oui, tous ces gens qui vous expliquent que c'est fichu. Mais non. Mais non. Mais non. Merci, François-Olivier Jalbert. On va se battre. Vous allez voir. Vous, le journaliste confisant. On les aura, les cons. On les aura, les cons. C'est une belle maxime d'avoir partagé un moment avec nous dans RTL. Bonsoir. Tragédie française. Le livre est en librairie chez Gallimard. Merci d'avoir été notre invité. Événement ce soir.